J'aurais jamais cru que c'est là où je me sentais le plus en sécurité, qu'il allait nous arriver des choses terrifiantes qui allaient toutes nous détruire. La figure de l'apôtre est primordiale dans la lousse d'El Mundo. Sans apôtre, il n'y a pas d'église. Il devient Dieu sur Terre. Nous sommes Saint-Gendo à avoir porté plainte contre Nassan Joaquin Garcia. Notre plainte porte sur les agressions sexuelles où nous avons toutes été victimes. Le leader de l'église cristiana La Luz del Mundo fut detenido en Californie, accusé de violation de menores et de pornographie infantile, entre autres délits. Nous nous accordons à dire que ça ne signifie en aucun cas qu'il a commis les crimes qui lui ont été reprochés. Depuis là où il est, il continue à nous transmettre son enseignement. Je doutais déjà de l'apostolat de Nassan. Et ensuite, j'ai pensé, attends un peu, ce n'était pas une bénédiction, c'était une agression. C'est presque un siècle avec trois apôtres, trois générations, le grand-père, le père et le fils. Parce que quand une fille était agressée, sa mère l'avait été, et sa grand-mère aussi. A mon avis, il a dû y avoir des milliers et des milliers de victimes. Je veux que ce qui m'est arrivé n'arrive à personne d'autre. Surtout que tout a été fait au nom de Dieu. La plus grande des violences, c'est de nous voler notre identité. Surtout que tout a été fait au nom de Dieu.